Il s'agit d'une arme spéciale. Elle a un grand pouvoir de destruction. Tant qu'elle touche la cible, elle peut instantanément désintégrer le métal en poudre. Même les objets les plus durs seront dévorés par elle. Cet homme, Charlie, est le marchand d'armes le plus célèbre du monde. Il a intégré dans son arme la nanotechnologie utilisée pour guérir le cancer. Pour créer un nouveau type d'arme mortelle. Quand un objet est touché, l'arme se répandra rapidement. Jusqu'à ce que l'objet soit désintégré. Et seul l'utilisateur peut l'arrêter. L'armée a pris cette recherche très au sérieux. Et ont envoyé une équipe de force spéciale pour escorter l'arme. Doug et Gérard étaient les chefs d'équipe. L'équipe était en route quand ils ont soudain remarqué quelque chose d'étrange. Et la prochaine chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont attaqués. L'hélicoptère a été abattu. Le convoi terrestre a été laissé sans protection et réduit en miettes. Une belle femme au corps de criminels est descendue de l'avion avec une équipe d'hommes. Et s'est immédiatement mise à la recherche d'armes nanométriques. Doug remet Gérard à sa place. Il retourne chercher l'affaire. Mais la femme l'a pris en flagrant délit. La femme a enlevé son masque. Doug est choqué. C'était sa fiancée perdue depuis longtemps. Au moment de la crise, un hélicoptère est tombé du ciel. Un samouraï en noir a sauté. Il a éliminé l'ennemi en un clin d'œil. Et ses coéquipiers l'ont suivi. Ils ont attaqué Anna et les autres. Voyant qu'ils sont en infériorité numérique. Anna ne peut qu'abandonner l'affaire. Pour monter à bord de l'hélicoptère et s'échapper. Et ils ont montré à Doug une projection holographique. Le faucon général a expliqué. Doug refusait toujours d'abandonner la valise. Ils ont dû les ramener. Lui et Gérard. A la base, il s'avère qu'il s'agit d'une unité multinationale de force spéciale. Il y a beaucoup de technologies avancées ici. Et ceux qui les ont sauvées sont les meilleurs de l'armée. A ce moment-là, Charlie a également allumé la projection holographique. Il demande à Doug d'ouvrir la mallette pour lui permettre de vérifier les nanoarmes. A leur insu, Charlie vient de manipuler la mallette. Le système de positionnement de l'arme a déjà été activé. Il s'avère qu'il n'a pas l'intention de coopérer avec l'armée. Il voulait l'arme pour lui-même. Charlie retourne à la base. Le docteur lui a montré la dernière arme. Il a injecté la nanosolution aux soldats. Les soldats n'ont plus peur de rien. Même lorsqu'ils sont attaqués, ils peuvent rapidement réparer leurs cellules et se régénérer. Il s'agit d'une base militaire extrêmement bien gardée. Elle a été construite sous terre pour empêcher toute invasion. Cependant, l'ennemi a pu pénétrer facilement dans la base en utilisant le système de positionnement. Pour venger la mort de leur coéquipier, Doug et Gérard ont décidé de rejoindre les forces spéciales. Il a également fourni des informations sur Anna. Il s'avère que Doug et Anna ont été fiancés. Au cours d'une mission, le frère d'Anna a été tué. Elle a disparu depuis. Doug et Gérard se sont entraînés comme des fous à la base. Grâce à leur expérience et à leur forme physique. Ils ont passé avec succès les épreuves et ont rejoint les forces spéciales. Mais cette nuit-là, la base a été soudainement frappée par un tremblement de terre. Une voiture blindée est alors sortie de la roche. C'était Anna et le fantôme blanc. Il s'avère qu'Anna a rejoint depuis longtemps l'organisation de Charlie. Elle est venue ici pour s'emparer des nano-armes. L'un des maîtres du déguisement a pris la forme d'un soldat. Il a tué la secrétaire et s'est rendu chez le général. White Ghost a tué le général immédiatement. Il s'est emparé de l'arme facilement. Et le général a appuyé sur l'alarme en se tenant. Les forces spéciales sont entrées en action. Snake Eyes rencontre White Ghost. Tous deux sont furieux de se voir. Avant, ils étaient frères. Snake Eyes était un vagabond. La belle a pris en charge pour qu'il s'entraîne à danser au temple. Le fantôme blanc était son aîné. Snake Eyes était toujours félicité par son maître. White Ghost, qui n'avait jamais été reconnu auparavant, ressentait de la haine. Un jour, il a tué le maître lui-même. Et s'est échappé du temple. À ce moment-là, White Ghost ne voulait manifestement pas être impliqué avec Snake Eyes. Après avoir récupéré l'arme, il a pris Anna et a quitté la base. Charlie a finalement obtenu l'arme. Il était déterminé à attaquer. Le Dr. Musk a injecté la nanosolution au maître du déguisement. Les muscles de son visage ont commencé à se déformer. À la fin, il s'est transformé en un autre visage. À ce moment-là, les forces spéciales ont appris que Anna est mariée à un baron. Ce baron possède un accélérateur de particules. C'est la clé qui permet d'activer la nanoarme. Les forces spéciales ont immédiatement décidé de se rendre à Paris. Anna a forcé le baron à activer l'accélérateur. L'énergie continue d'affluer. L'arme est enfin activée. Alors qu'ils étaient sur le point de partir et de lancer leur attaque. Les forces spéciales sont arrivées. Snake Eyes saute sur le toit du véhicule ennemi. Duck et Gérard sont également équipés de mes chats. La rousse est sur sa moto. Anna tente d'ouvrir la route pour les empêcher de suivre. Snake Eyes esquive l'attaque en effectuant un virage de 3 tours et demi. Anna a dû activer les missiles de poursuite. Ils sont toujours assommés même s'ils ne peuvent pas esquiver. À ce moment-là, Snake Eyes a soudain quitté la voiture. Anna n'a pas été heureuse longtemps. Un train les a écrasés. Le fantôme blanc ne veut plus s'occuper d'eux. Il tire avec sa nano-arme sur la tour Eiffel. C'est une arme terrifiante. Elle vient de frapper la tour Eiffel. L'énorme structure a commencé à se désintégrer instantanément. Toute la tour tremble. Le fantôme blanc et Anna s'apprêtent à prendre l'avion. Afin de sauver la ville. Canard a choisi de sauter dans l'avion. Et d'éteindre les nano-armes. Mais la tour Eiffel a été gravement endommagée. La tour Eiffel s'est finalement effondrée. Et c'est à ce moment-là que les membres des forces spéciales ont commencé à s'effondrer. Ils ont également identifié leur base au pôle Nord. Ils ont immédiatement décidé de s'y rendre. Après que Duck a été ramené à la base de Charlie. Il a réussi à ouvrir le localisateur de l'affaire. Il a fourni aux forces spéciales une localisation. Mais il a également été emmené pour faire des expériences sur le docteur masqué. Cependant, quand le docteur a enlevé son masque. Duck a découvert que le docteur était le frère d'Anna. Il s'avère que le frère d'Anna a vu la nanotechnologie pendant la mission. Après avoir survécu à l'explosion. Il a fait des recherches depuis. Il est même allé jusqu'à utiliser sa sœur Anna comme expérience. Il lui a même effacé la mémoire. Alors qu'il était sur le point de tuer Duck. Anna est entrée et l'a assommée. Au moment critique. Sa mémoire a été restaurée. Mais son frère obsédé ne se soucie plus de sa famille. Il avait déjà injecté une nanosolution à Anna. Après avoir activé le contrôleur. Anna est tombée dans le coma. Charlie a également lancé trois missiles à des fins d'expérimentation. Snake Eyes a réussi à en toucher un. Gérard a immédiatement poursuivi les deux autres missiles. Les forces spéciales arrivent enfin à la base. Le frère d'Anna a vu que Charlie était blessé. Il l'a immédiatement emmené. Et Duck a réveillé Anna. Snake Eyes a détruit l'arme de l'ennemi. Et il a rencontré le fantôme blanc qui était venu les arrêter. Cette fois. Ils ont enfin gagné tous les deux. Snake Eyes a vengé la mort de son maître. Et le président a été informé de l'attaque de missiles. Le président s'était déjà réfugié dans une planque. Mais soudain. Les gardes du corps ont attaqué. Et une autre personne est sortie de la pièce secrète. C'est le maître du déguisement qui a pris la forme du président. Finalement. Charlie et le frère d'Anna ont été capturés. Une fois la crise passée. Le président est retourné dans son bureau. Et il a sifflé. C'est vrai. Cet homme est le faux président sous les traits du maître du déguisement. L'histoire se termine ici. Mais il semble que la crise sur Terre ne soit pas terminée. Quel genre de haute technologie verrons-nous ensuite ? A la prochaine fois.